Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai accepté ça parce qu'elle avait détruit mon amour avec Hélène J'ai passé le temps à lui faire ce que ma mère a fait à sa soeur Pardon ? Non, je... Excusez-moi, il faut que je parte Finalement, je veux aller au village prendre le Michou Pourquoi ? Pour rien Je veux juste y aller, ça fait longtemps Qu'est-ce que je fais donc ? Pour commencer, on va se calmer Parce que de toutes les façons, je ne comprends pas pourquoi tu t'affoles Il est évident que cette fille est ta fille Tu la livres et le tout rajout Non, je ne peux pas Et pourquoi ? Cette fille est l'enfant que j'ai fait avec Hélène La seule femme que j'ai aimée toute ma vie Je ne peux pas la sacrifier Ma mère n'était qu'une hypocrite, une surnoise Ne parle plus jamais de Mamie Jaka comme ça Plus jamais Je ne comprends pas ce qu'il te met dans cet état En plus, on n'est même pas sûr que ce que ce type la raconte est vrai Il a quel intérêt à mentir Pourquoi il inventerait des mensonges ? Je ne sais pas Mais je trouve ça quand même bizarre Qu'il apparaisse après la mort de Mamie Jaka Pour raconter une histoire pareille En plus là maintenant, il n'y a personne pour le contredire On n'a pas besoin de confronter sa vieille avec quelqu'un d'autre Ce qu'il dit a un sens Attends, attends Si je comprends bien Tu es déjà d'accord qu'il est ton père ? Non Je n'ai pas ce que j'ai dit Mais avoue quand même que ça explique beaucoup de choses Je ne sais pas Mais Je pense qu'il faut prendre cette histoire avec beaucoup de pincettes Si ce type était un menteur, il ne demanderait pas à faire un test d'ADN Il a connu ma mère et Mamie Jaka Oui C'est possible qu'il soit ton père Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il raconte est vrai Ça explique pourquoi je me suis protégée Elle tentait de se racheter pour tout ce qu'elle a fait à sa soeur On n'en sait rien De toutes les façons, ce qui s'est passé entre elles reste entre elles En plus, elles sont déjà mortes Mais vous, vous êtes encore en vie Et elles n'ont plus aucun impact sur vous Mais si Elles ont un impact sur nous C'est exactement ce que Mbela m'a fait Oui, ça c'est du passé Mais elle n'est plus la même personne aujourd'hui Et si demain quelque chose m'arrivait Et que l'enfant de Mbela faisait ça à Joana Oh là là, ma puce Ma puce, tu es déjà en train d'extrapoler Ce n'est pas parce que vos parents ont fait ça que vos enfants vous répétaient la même chose Et si c'était une malédiction Oh Denga Arrête de te faire du mal Pour le moment, la question que tu dois te poser c'est Est-ce que tu veux faire ce test d'ADN ou pas ? Et si oui Comment tu vas faire si le test confirme qu'il est ton père ? Peu importe qu'il soit mon père ou pas Je ne le veux pas dans ma vie D'accord D'accord ma chérie Mais souviens-toi que si tu veux faire les rites de purification Ce serait bien que tu ailles les faire dans le village de ton père Ça va aller Nous sommes le cercle Et nous avons le pouvoir Nous sommes le cercle Et nous avons le pouvoir Je vous remercie tous D'avoir répondu à mon invitation surprise Due à la plainte Qu'un d'entre nous a portée contre Formy Monsieur Formy Le cercle te réclame ce qui lui est dû Tu nous as promis une poudre blanche Il y a de cela deux mois Que se passe-t-il ? Maître Céleste La poudre blanche est légèrement infectée Et je ne peux pas servir un repas infecté à mes frères Ce serait leur manquer de respect Maître Céleste Toujours du mensonge Il veut s'amuser avec nous Comme la dernière fois Je vous assure maître Céleste Ce n'est pas le cas Comment se fait-il donc que Jusqu'aujourd'hui Tu ne nous as même pas présenté la poule qui ne sera servie Maître Céleste Voilà la poule blanche Comme je vous l'ai dit Elle est légèrement infectée Je suis en train de faire des efforts Pour éliminer les impuretés Avant de vous la servir Maître Céleste Cette poule n'a jamais été déclarée ici Donc Je doute fort Qu'elle lui appartienne Formy Tu sais à quoi tu t'exposes Si tu nous sers une poule Qui ne t'appartient pas Maître Céleste Je suis entièrement conscient Mais rassurez-vous Cette poule blanche m'appartient Elle avait juste échappé au décompte Je me suis rendu compte Récemment de l'erreur Très bien Le festin est prévu donc pour quand ? Maître Céleste Je vous demande deux mois Maître Céleste Je te donne un mois et demi Merci infiniment Maître Céleste Je vais m'assurer que la poule soit prête Dans les délais Très bien Maître Céleste J'ai une autre doulence S'il vous plaît Non Tu n'as plus le droit d'en faire Jusqu'au festin Maître Céleste C'est à propos de ce poste Si nous parvenons à la voir Ça changera le rapport de force Avec le camp d'en face Je ferai l'effort de retarder la nomination En attendant le festin Je vous remercie Maître Nous sommes le cercle Et avez le pouvoir Nous sommes le cercle Et nous avons le pouvoir Bonjour madame et son nom Bonjour monsieur le directeur Je m'apprête à venir vous voir Disons que je vous ai dévancé Tout à fait Comment allez-vous ? Je vais bien monsieur le directeur Votre mari ? Il va mieux Il se remet petit à petit Et la petite ? Elle va bien aussi Très bien Bon Les chefs d'État ont commandé l'audit Question d'évaluer l'impact du fond Il paraît que certains chefs d'État Militent pour la fermeture de ce fond Et les résultats de l'audit Détermineront si nous continuerons A fonctionner ensemble ou pas Et d'après mes petites indiscrétions Il y a de forts risques Que ce fonds soit fermé Quels que soient les résultats Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe monsieur le directeur ? Et cela doit être lié à la crise économique Ils essaient de limiter les dépenses En supplément des programmes qu'ils jugent inutiles Inutiles comment ? Nous avons aidé plus de 200 jeunes Qui ont des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez madame ? L'intérêt des populations N'a jamais été l'intérêt des gens là-haut Elodie est censée commencer quand ? Dans deux semaines Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Qu'on peut faire à notre niveau Pour éviter ça ? Non je ne pense pas Concentrez-vous sur ce que vous avez l'habitude de faire Ce qui arrivera, arrivera D'accord monsieur le directeur C'est noté Bien Je vous laisse travailler Vous avez sûrement beaucoup de travail à rattraper Merci monsieur le directeur Bonne journée Bonne journée Bonjour ici c'est comment Amandine ? Ca va bien madame ? Alors le big day ça dit quoi ? Ca va ça va Tu n'es pas encore prêt ? Je me change juste et on y va On doit être à l'hôpital à 9h30 D'accord d'accord Bonjour ici Ah bonjour c'est vous ? Oui En fait je passais par là Et je me suis dit que j'allais m'arrêter pour dire bonjour C'est gentil Il est où votre fils ? Avec sa grand-mère Sa mère doit vachement être occupée Elle nous a quittés malheureusement Oh Je suis désolée Mes condoléances Merci C'est pas grave Au fait je suis Ekambi La dernière fois nous ne nous sommes pas présentés C'est vrai Moi Sembila Enchanté Je tenais à vous dire merci Finalement j'ai suivi votre conseil Je lui ai offert une croisière à Godin Elle est hyper contente Vous n'avez pas besoin de me remercier Oui si je tiens Je tiens Quelqu'un d'autre à votre place m'aurait vendu une gamme de lait Même sachant que ça aurait des conséquences sur la peau de ma petite soeur Comme je vous l'ai dit la dernière fois Il y a plus important dans la vie que l'argent Surtout après tout ce que j'ai vécu Euh La vérité C'est que je voulais également profiter de l'occasion Pour vous inviter à prendre un verre Euh Sur ce plan S'il vous plaît ne dites pas non D'accord Peut-être ce soir Votre heure sera la mienne Vous n'avez qu'à m'indiquer où je passe vous prendre Tenez Mon numéro Quand vous êtes prête vous me faites signe D'accord ça marche Bon on se dit à ce soir alors A ce soir monsieur Etamdi Tu aimes ce que nous faisons ? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner Merci Je lui avais déjà dit qu'il faut qu'on arrête de se voir Et tu faisais alors quoi je faisais ? Elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien Et elle avait même la peine à marcher Donc Je suis allé là-bas pour voir si je pourrais donner un coup de main Donc c'est elle qui a organisé tout ça ? Sincèrement pour le moment je ne sais pas Je ne sais pas Quand je suis arrivé là-bas elle était plutôt bien portante Et pendant qu'on était en train de discuter Les hommes ont débarqué et nous ont arrêté Je me suis seulement réveillé dans une salle ligotée avec elle Ils voulaient quoi ? Je ne sais pas Amanda Ils lui ont réclamé une somme de 92 millions C'est comme s'ils se connaissaient Ils avaient l'habitude de travailler ensemble Quel genre de travail ? Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est où ? Aucune idée Elle a dit au type qu'elle avait caché l'argent à 100 millions Ils l'ont emmené Après j'ai commencé à me sentir mal J'ai commencé à perdre connaissance Et je me suis réveillé à l'hôpital Tu as essayé de la rappeler ? L'autre jour quand j'ai reconduit mon numéro Elle m'a appelé Mais je ne pouvais pas lui parler Il me disait qu'elle était à côté Et depuis là j'ai essayé le numéro Ça ne me passe pas C'est comme ça elle m'a bloqué Tu dis que le type l'a appelé comment ? Messina Peut-être si tu donnes ces informations à la police Ils pourront facilement la retrouver Parce qu'eux ils sont en train de chercher Samira Je ne peux pas Si je parle de ça à la police ils vont savoir que je Je sais Ce que je veux dire c'est qu'il faut peut-être que tu mettes fin à ce mensonge Je t'ai expliqué que pour le moment je ne peux pas Cela pourrait signifier la fin de mon couple Et je ne veux pas perdre Ndinga je l'aime C'est exactement ce qui va se passer quand elle va découvrir ton mensonge Aucune femme au monde ne pourra pardonner ça Non, non, tu es la seule personne à qui je l'ai dit Tant que tu ne parles pas, elle n'en sera rien Le mensonge à l'époux de Jean Tôt ou tard, tu vas faire une erreur Allons C'est toi même qui m'as dit que tu n'as aucun lien de parenté avec cette fille Je ne sais pas comment tu vas faire pour que le siècle 3 le contraire J'ai un plan Je ne peux pas t'en parler Je t'ai dit Formie Tu joues avec le feu Merci de t'inquiéter pour moi Mais rassure-toi, tout va bien se passer C'est ce que tu as dit la dernière fois Ça a failli t'écouter la vie Ce n'était pas de ma faute la dernière fois Je ne sais pas comment sa mère et elle ont fait pour comprendre ce qui se passait Elles se sont protégées Et tu penses vraiment que le cercle ne va pas envoyer quelqu'un vérifier ta parenté avec cette fille ? Je sais qu'ils vont envoyer quelqu'un Et je sais même qui ils vont envoyer Très bien Si tu penses que tu sais ce que tu fais Je vais donc te laisser faire comme tu l'entends Mais quand les choses vont se compliquer Ne reviens pas pleurer à mes pieds En tant que parrain J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire pour te prévenir Rassure-toi Je sais ce que je fais Bonjour Francine, c'est comment ? Ça va et toi ? Ça va Il y a un problème ? Non, je suis juste passée dire bonjour Ah ok Et comment va Lionel ? Il va très bien Il disait même qu'il veut voir papa Alina C'est vrai que ça fait plus de deux semaines qu'il ne l'a pas vue Hier Alain disait la même chose Bah si vous voulez je peux passer le lycée pour le week-end Oui oui Surtout que Michou arrive bientôt Michou ? La petite soeur d'Alain, elle va rester avec nous Ah d'accord En passant Dis-moi un peu Ça fait plus de deux ans Depuis ta séparation avec Bob Je ne t'ai plus vue avec un garçon Déjé Vous êtes seulement concertée Pourquoi tout le monde me parle de ça maintenant ? Ah parce que c'est la vie Une femme doit avoir un homme à ses côtés Et vice-versa Et si je ne veux pas ? Tu as le droit de ne pas le vouloir Mais le problème c'est que Si tu prends cette décision à cause de ce que tu as vécu avec Bob Ce sera le plus grand mal qu'il t'aura fait Il faut que tu dépasses ça et que tu reprennes ta vie en main Je veux bien mais ce n'est pas facile A chaque fois qu'un garçon me parle Je vois seulement Bob devant moi Francine ça fait deux ans déjà Deux ans Ce n'est pas seulement pour ce qu'il m'a fait Même ce qu'il a fait subir en djenga De toutes les façons C'est un autre garçon qui te fera oublier ça En même temps Il ne faut pas forcer Si tu sens que tu n'es pas prête Prends ton temps Sache juste que tôt ou tard Il va falloir que tu te jettes à nouveau à l'eau Ok J'ai compris Bon Excuse-moi Il va falloir que je retourne travailler D'accord Ok N'oublie pas d'embrasser Lionel pour moi Je ne manquerai pas Ok Allô Bonjour Eddy C'est comment ? Non ça va Je voulais juste te saluer Non Je suis en train d'aller au campus D'accord Monsieur le repas déjà prêt Je vous sers maintenant Non Amandine Je vais attendre un peu avant de manger D'accord monsieur Et dis je sais que c'est toi Ça aurait pu être un de tes camarades Aucun d'un a le parfum que tu as là Ah Donc tu connais mon parfum C'est difficile de faire autrement Tellement il est agressif Tu n'aimes pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Bon dis-moi alors Tu disais que tu voulais me voir Oui J'avais juste envie de parler avec quelqu'un Et tu as pensé à moi ton nouvel ami Oui je ne devais pas Si si Tu as le droit Ça me fait plaisir que tu m'appelais Ne te fais pas alors les idées Quel genre d'idée Bon dis-moi alors c'est quoi le programme Tu fais quoi ? Ça ne se voit pas Je suis en train de lire Donc tu m'appelais Pourquoi ça s'est ici Pendant que toi tu lis Et moi je te regarde Tu voulais aller où ? Partout sauf ici en tout cas Tu proposes donc quoi ? On va à Limbe Quoi ? C'est à peine une heure de route Si on prend ma voiture là Maintenant on arrive là-bas Avant que 12 heures Il est même sérieux Oui Je suis très sérieux Tu veux t'amuser ou pas ? Si mais Allez debout Allez Allez Ok Allo Samira Oui et ça qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a comment ? Il faut qu'on se voit Pour faire quoi ? On n'a plus rien à se dire Quoi ? Tu nous dois des explications madame Écoute Je suis désolé pour ce qui s'est passé Le plus important c'est que tu sois rentré Et ça et sauf Prends soin de ta famille Ça veut dire quoi ça ? C'était qui ce mec ? C'était quoi cette affaire de 92 millions ? Je ne peux pas te donner la réponse à toutes ces questions Écoute ce que je te dis Concentre-toi sur ta famille Et prends soin d'elle Non, non Il faut qu'on se voit De toutes les façons Je suis à Yaoundé Je pars à Dubaï mercredi soir Même si je le voulais On ne pourrait pas se voir Moi je peux Allo ? Allo ? Allo ? J'ai vraiment passé une belle soirée Oh je t'en prie Non mais vraiment Ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec quelqu'un comme ça Le genre de discussion où tu parles et on t'écoute Parfois on est tellement occupé par nos problèmes qu'on oublie même de vivre Ah oui Surtout que ces dernières semaines n'ont pas été évidentes pour moi Bon Je vais te poser la question qui fâche Ah bon ? Pourquoi un ange comme toi est toute seule ? C'est quoi le piège ? Ah le piège Parce que pour toi si je n'ai pas de partenaire ça veut dire qu'il y a un piège Avoue quand même que c'est suspect Bon c'est vrai Mais crois-moi Si tu avais rencontré il y a 3 ans la personne que j'étais Tu ne l'aurais jamais aimé Signé Blaise Option La pièce unique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501